Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Le vice-président Timoko Meliette-Kone a échangé ce jeudi avec le président, directeur général du Atijari Wafa Banque, dont la CIB, Société Ivoirienne de Banque, est une filiale. Ces échanges ont porté sur la contribution du groupe bancaire au financement de grands projets nationaux de développement. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adam Akone, était également présent lors de cette rencontre. Rappelons que ce groupe basé au Maroc opère dans plus d'une vingtaine de pays, notamment la Côte d'Ivoire. En plus de l'activité bancaire, il intervient à travers des filiales spécialisées dans les domaines tels que l'assurance et le crédit immobilier. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a soumis à la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Collectivités Territoriales le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition. Des modifications sont à noter. Elles prennent en compte la succession, le mariage, les enfants de l'absent ou du disparu. Plus d'informations avec Kader Sogodogo. Sansan Kambidé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est au Sénat. Il est reçu par la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales. Un projet de loi dans son paraffeur. Il est relatif à l'absence et à la disparition. Ainsi, qui peut-il être considéré comme absent ? L'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Par conséquent, le projet de loi prévoit qu'après l'écoulement d'un délai d'un an depuis les dernières nouvelles, tout intéressé peut introduire une requête au fin d'obtenir un jugement déclaratif d'absence. À quel moment parle-t-on de disparition ? Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé. Le projet de loi innove après un délai dans les deux cas de futurs. Ce jugement a pour effet, entre autres, la dissolution du mariage de l'absent. Sept ans après le prononcé du jugement, le décès de l'absent peut être judiciairement déclaré, donnant ainsi à ses ayants droit le droit d'organiser sereinement leur existence. Afin de s'assurer que la personne disparue n'a pas survécu, le tribunal ne peut prononcer le jugement de décès qu'après un an à compter de la date de la disparition. Si le disparu était marié, ce mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif. Que prévoit la loi au cas où l'absent ou le disparu réapparaît ? Qu'il s'agisse de l'absence ou de la disparition, le projet de loi prévoit le même régime juridique quant au sort des biens du disparu ou de l'absent qui réapparaît après le jugement déclaratif de décès. La personne recouvre ses biens dans l'état où il se trouve ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi, des capitaux ou des revenus échus à son profit. Sansan Kambile a été suivi par les sénateurs membres de la commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Le projet de loi a été voté à l'unanimité. Rendons-nous à présent à Djerba, en Tunisie, où se tiendra dès demain le 18e sommet de la francophonie. Mais avant la conférence des ministres et la rencontre des chefs d'État, un tour au village de la francophonie où se trouve un stand très prisé, celui de la Côte d'Ivoire. Il attire les visiteurs avec son chocolat et d'autres atouts culturels, comme nous dit Franck Kouadio, notre envoyé spécial. La Côte d'Ivoire présente au 18e sommet de la francophonie de Djerba, en Tunisie. Avant les joutes oratoires, quelques éléments typiques de la particularité éburnienne à ce village de la francophonie. Le savoir-faire artisanal et l'inévitable chocolat produit du cacao, une véritable attraction. Tout le monde est ici au Djerba, il parle pour le chocolat à la Côte d'Ivoire, il dit le bon chocolat, c'est de vrai. Sur le stand, des produits manufacturés et du design fait à la main, mais aussi des artisans particuliers, dont ce jeune créateur qui attire l'attention de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de la France, Maurice Badama, venu un visiteur. Quand je le prends, j'encourage tous les Ivoiriens à soutenir ce jeune. C'est comme cela que nous pouvons maintenir nos jeunes. Sur le territoire ivoirien, nos jeunes ont du talent et si nous consommons ce qu'ils produisent, ils ne prendront pas la mer pour aller souffrir. Un artisan heureux d'être là. La première fois de participer à un sommet de la francophonie comme ça, je suis vraiment très très fier. La Côte d'Ivoire au village de la francophonie, l'autorité de tutelle, la ministre de la culture est présente sur les lieux. La Côte d'Ivoire est bien représentée à travers sa culture, à travers sa jeunesse, puisque l'une des thématiques est autour de la jeunesse, de la connectivité, du numérique, à travers évidemment l'économie, montrer aussi ce que représente le poids de la Côte d'Ivoire du point de vue économique. Donc tout ce pavillon reflète la richesse et le leadership de notre pays porté par le président de la République. Et au-delà de ces espaces, il y a bien sûr cette ambition que l'espace francophone s'enrichisse. Un stand ivoirien qui fait sensation auprès du public, mais qui suscite l'intérêt d'autorité présente sur l'événement, tel a le ministre centrafricain chargé de l'économie numérique Daniel Kakuando, venu s'imprégner du savoir-faire de la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, la nouvelle est tombée. À quelques jours du début de la Coupe du Monde, la star du football sénégalaise, Sadio Mane, est déclarée forfait. Sa blessure au pied droit ne lui permettra pas de jouer ce mondial 2022, a annoncé hier à la Fédération sénégalaise de football au cours d'une conférence de presse. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Renaud Cobia pour la suite de Matin Bonheur.